RTL Soir jusqu'à 20h, on refait la présidentielle, Bernard Poiret. On refait la présidentielle, épisode 12 à deux semaines du premier tour. Bonsoir à toutes et à tous. Nos deux polémistes ce soir sont Anne-Sophie Mercier du Monde et Yves Tréhard du Figaro. Merci d'être là. Bonsoir Bernard. Il y a également Cédric Mathiot de Libération pour Intox-Désintox. Cédric, bonsoir. Il y aura aussi dans cette émission Marine Machfer, Patrice Gabard, Lauriane Dervaux, Julien Fautra, Chantal Gramin, Philippe Maillet et Grégory Caranoni. Tous ont participé à son élaboration. Plus Maître Pastureau, bien sûr, qui viendra clore les débats avant 20h avec sa revue de presse des Hebdo. En route pour trois quarts d'heure de reportages, de débats et d'analyses. Et en ouverture comme chaque semaine, les meilleures phrases politiques. RTL Soir, on refait la présidentielle. Le zap-in de la semaine. Le président de la République est donc dans le studio RTL. Mais c'est le candidat que vous avez face à vous ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour Jean-Michel Apathy. J'espère que lorsque vous aurez M. François Hollande devant vous, vous lui demanderez pourquoi en 10 ans du Parti Socialiste, il a pu laisser la Fédération Socialiste des Bouches du Rhône avec un système mafieux de financement. Je ne vous ai pas entendu lui poser cette question. Non. Chacun a son bilan, M. Apathy. Quand on a été 10 ans premier secrétaire du Parti Socialiste, est-ce qu'on sait ce qui se passe au Parti Socialiste ou est-ce qu'on ne sait pas ? Bonjour François Hollande. Bonjour. Nicolas Sarkozy vous reproche une phrase que vous avez eue à son égard. Maintenant on va le taper. Ce n'est pas lui qui va vous faire le moindre reproche de ce point de vue. Vous vous rappelez de ce qu'il a dit ? Nul. Je vais l'exploser. Écoutez, je ne vais pas rentrer moi dans ce débat de cours de récréation. Je le lui laisse. C'est sa place. Nicolas Sarkozy qui dévoile son programme cet après-midi. L'ancien professeur François Bayrou a lui aussi relevé la copie hier soir en meeting à Poitiers. Je n'ai rien compris aux chiffres qu'il a tenés. Je dis au président de la République Nicolas Sarkozy que s'il a un déficit de 115 milliards, il ne lui suffira pas de trouver 53 milliards. Ces chiffres devraient être à la portée du cours moyen deuxième année. Les sondages donnent Marine Le Pen quatrième au premier tour de la présidentielle. Je propose que tous les patrons d'instituts de sondage s'engagent à verser un mois de leur salaire par point de différentiel entre les résultats qu'ils me donnent aujourd'hui et les résultats que je ferai le 22 avril. Et ces sommes seront versées au restaurant du cœur. Voilà. Il y a eu un problème entre un cadre du Front National et des gens du Front de Gauche. Jean-Luc Mélenchon, hier soir, il a raconté l'histoire, il y a eu une bagarre et il finit son histoire comme ça. Ce sont des sauvages, des bruts, des bohariens, des gens foutres. Travailleurs qui avaient cru peut-être un instant être représentés par cette bande de branquignoles. Tâchez de vous trouver des représentants de plus haut niveau que ces poivreaux. Eva Jolie était hier soir près de Nantes. Après sa chute dimanche soir à la sortie d'un cinéma, la leader écolo portait des lunettes noires. Vous connaissez le journal L'Inrecuptible ? Il titrait en mois de novembre, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? A l'époque, elle n'avait rien ma gueule. Eh oui, mais depuis Eva Jolie est tombée dans son escalier, comme vous le savez, donc évidemment elle est un petit peu amochée. Alors on va en parler justement d'Eva Jolie et des écologistes. Pas du fait qu'elle soit tombée dans l'escalier, ça c'est anecdotique, mais parce que les sondeurs lui promettent à Eva Jolie entre 1,5% et 3% le 22 avril. C'est assez étrange, alors que les préoccupations environnementales, nous dit-on, sont de plus en plus fortes. Patrice Gabard, bonsoir. Mercredi, à Nantes, Eva Jolie est apparue derrière des lunettes noires, donc avec cette formule choc et pleine d'humour, qu'est-ce qu'elle a ma gueule ? Alors c'est un changement de ton, peut-être pour tenter de resserrer les rangs. Est-ce que ça a fonctionné Patrice ? Oui, devant les 1300 sympathisants réunis pour ce meeting, ça ne fait aucun doute, et à vrai dire, vu le nombre de drapeaux verts dans la salle, c'était gagné d'avance. C'est formidable, percutante, on dit des choses simplement, mais des choses qu'on a tous envie d'entendre et qu'on n'entend pas en ce moment ou pas assez. Je pense qu'elle porte haut nos couleurs et on a beaucoup d'espoir pour le premier tour, pour le 22 avril. On sent vraiment que ça vient du cœur et des tripes, comme elle le dit, ce n'est pas de la langue de bois. Eva Jolie peut compter aussi sur le soutien des militants anti-algues vertes en Bretagne, seulement il y a un mai, André Olivereau par exemple, l'emblématique président de Alto Marais Vertes se reconnaît dans Eva Jolie, qui est venue sur place dénoncer les dangers de cette pollution, mais pas du tout dans la campagne d'Evers, il est au micro de Nicolas Boby. C'est une grande dame qui porte les valeurs de l'écologie. Malheureusement, elle n'est pas assez supportée par tous ces collatéraux qui aujourd'hui, en fait, regardent un peu le deuxième tour et commencent à chercher des places, plutôt que de préparer une bonne campagne pour l'écologie politique. Et puis, je crois avoir compris que les lapsus sont souvent révélateurs. On peut écouter par exemple Yves-Marie Lelay de l'association Sauvegarde du Trégor. C'est une femme incontestement de valeur. Et là, actuellement, hélas, peut-être de malheur parce que son accident de santé, elle s'est remise. Mais je déplore qu'elle soit si malheur dans les sondages. Peut-être aussi n'a-t-elle pas été beaucoup aidée. Alors, excusez-moi, je vous ai coupé la parole, en fait, Patrice Gabard. Mais ce que je voulais dire aussi, Patrice, c'est qu'en dehors de ces petits arrangements, est-ce que les Verts évoquent eux-mêmes un déficit d'images ? Oui, quelques-uns le reconnaissent volontiers. Mais les Verts avouent surtout un problème avec la présidentielle. Un costume trop grand ou tout simplement mal taillé pour eux, sans oublier, bien sûr, l'histoire récente. C'est une élection qui ne réussit pas forcément les écologistes, puisque nous, on est plus régionalistes. Et voilà, donc on est un peu perdant, suffisamment, dans cette élection. Les grosses pointures et les grandes gueules se font beaucoup plus entendre qu'Eva Jolie. C'est vrai qu'il y a l'effet, la mémoire de l'effet du 21 avril 2002 qui pèse et des gens qui hésitent. Et puis, Patrice, un écologiste carrément déçu par la campagne de Madame Jolie, ça existe. Oui, j'en ai rencontré un, enfin au moins un, à Oudon, sur les bords de Loire. Il s'appelle Guy Bourlès. C'est le vice-président de la Ligue de protection des oiseaux en Loire-Atlantique. Elle n'est pas audible dans la campagne présidentielle. Il faut un porte-parole qui sache porter ce discours et ne sait pas le faire. Bon, on ne va pas l'accabler, elle fait ce qu'elle peut, absolument. Mais on ne sent pas vraiment le souffle passer, le message passer. On devrait être à 10%, 12% dans ces eaux-là. Deux, ce n'est pas beaucoup et ça peut être moins. Alors, dans plusieurs associations proches de l'environnement, des questions environnementales, on cite volontiers le candidat du Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon. Or, l'écologie n'est pas vraiment génétique chez lui. C'est-à-dire toute la difficulté des Vajolis dans cette campagne. Patrice, un dernier mot sur Nicolas Hulot. Est-ce que les écolos le regrettent ? Alors, pour l'instant, les Verts regrettent surtout ses dernières déclarations, à la télévision notamment. Mais il est vrai que son nom revient souvent dans les discussions. La preuve avec Guillaume, un militant de longue date, très longue date, qui avait soutenu sa candidature lors de la primaire d'Europe Écologie-Les Verts, pour finalement voter en faveur des Vajolis. Il y a un déficit d'images à ce niveau-là. Force nous est de le constater. J'ai entendu M. Hulot l'autre jour. Alors, peut-être que ce soit un meilleur candidat plus médiatiquement porteur. Peut-être. Alors, pour terminer, sachez que mercredi à Nantes, Dominique Voinet a demandé à Nicolas Hulot de revenir à de meilleurs sentiments politiques. Presque de revenir à la maison. Merci beaucoup, Patrice Gabard, le correspondant de RTL en Bretagne. Je me tourne vers nos deux polémistes. Est-ce qu'il vous semble que Eva Jolie a encore toute sa raison d'être ? En fait, si vous voulez, est-ce que c'est un ratage monstrueux, cette candidature d'Eva Jolie pour les écologistes, Yves Fréard ? Oui, c'est un ratage complet. Et d'ailleurs, si Jean-Luc Mélenchon est si haut dans les sondages, dans les intentions de vote, c'est en partie parce que, justement, Mme Jolie ne fait pas, ne remplit pas les espoirs de nombreux électeurs. Mais Mélenchon et l'écologie, ça fait deux. Oui, mais il y a quand même un vote, il y a un côté contestataire dans le discours, dans les intentions de vote. Et la contestation, c'est Mélenchon qui la porte. Alors qu'elle aurait pu être portée par Eva Jolie. Alors, Eva Jolie, elle a des responsabilités. Les Verts, Europe Écologie, les Verts, ont des responsabilités. Et le système électoral a une responsabilité dans tout ça. Je vais faire très court. Elle, elle a une responsabilité. La politique, c'est un métier. Elle n'est pas du métier. Elle n'est pas écologiste en plus. Et elle nous a parlé de propreté, mais de propreté morale. Elle ne nous a pas parlé de propreté environnementale. Elle, exactement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'elle n'a pas été aidée par un parti qui reste un parti d'amateurs, quoi qu'on dise. Il y avait des bons... De tout temps. Oui, de tout temps. Donc, M. Hulot n'aurait pas fait mieux qu'elle, parce que c'est un amateur aussi. Il y a deux personnes qui auraient pu faire le job. C'est Danny Cohn-Bendit, qui est un excellent. Et s'ils ont fait des si bons scores aux européennes et aux régionales, c'est grâce à lui, il faut le dire. Et puis, Cécile Duflo, qui n'a pas voulu y aller. Elle se trouvait trop jeune, mais elle est bonne. Je ne partage évidemment aucune de ses idées, mais c'est une fille qui connaît... Enfin, on sent qu'elle a le feeling politique. Et puis, troisième chose, l'élection présidentielle n'est pas une élection faite pour eux. Et il faut qu'ils nous prouvent le contraire. Ça sera peut-être le cas un jour. Pourquoi ? Parce que, justement, ils ne sont pas assez unis autour d'une personne. Ils sont toujours en train de se chamailler. Ils ont passé leur temps depuis qu'ils existent, grosso modo. C'est-à-dire depuis Dumont en 1974, qui a été le père, le grand-père même. Après, ils ont toujours, sans arrêt, se sont chamaillés. Et c'est vrai que c'est un scrutin qui n'est pas bon pour eux. Mais ils auraient pu, justement, nous montrer qu'ils avaient grandi. Et là, ce n'est pas le cas avec une candidate qui n'est pas du tout à la hauteur. Quelle est votre analyse, Anne-Sophie Mercier ? Vous êtes aussi « dure » que Yves ? Je trouve, moi, qu'Eva Jolie est un bouc émissaire facile des échecs de l'écologie. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en réalité, ce qu'on ne sait pas, et vous-même, vous avez proféré une contre-vérité, évidemment, sans le savoir. Vous avez dit que les préoccupations environnementales sont de plus en plus importantes pour les Français. Eh bien, c'est faux. Depuis 2009, toutes les enquêtes d'opinion et tous les baromètres montrent qu'il y a un relatif désintérêt des Français qui se détournent des problématiques écologiques. Vous savez, l'Institut Ipsos a fait, en juin 2011, une enquête. On a demandé aux gens ce qu'ils pensaient du réchauffement climatique. Et il y a 45% des gens qui ont dit « ouais, on en fait un peu beaucoup ». Sauf que, quelques années auparavant, il n'y en avait que juste le tiers. Et ça, c'est un truc qui mesure quelque chose de très fort. C'est-à-dire que Eva Jolie, elle se bat contre un désintérêt profond, de plus en plus profond pour ces thématiques-là. La campagne n'est qu'un révélateur. C'est-à-dire qu'ils ont peur, mais ils savent que nous, pauvres humains, on ne peut pas faire grand-chose contre ça. Et puis terminé. Cela dit, elle n'a pas beaucoup parlé d'écologie. Elle n'a pas beaucoup parlé. Après, maintenant, on peut en revenir aux responsabilités réelles ou supposées d'Eva Jolie à titre personnel. Il faut quand même dire aussi qu'une campagne présidentielle, c'est la prime au tribun. On voit bien. Il y a une fascination pour Mélenchon, au-delà de ses idées, pour sa capacité à mettre en scène son truc, pour sa façon de parler, pour sa façon de soulever les foules. On adore ça. Donc, elle ne sait pas faire ça. Elle n'est pas dans ce registre-là. Alors, bien sûr, elle ne vient pas du monde de l'écologie. Bien sûr, il y a aussi cette conversion de Jean-Luc Mélenchon à l'écologie qui est mise en scène de manière très habile, réelle ou supposée, je ne sais pas. Tout ça, c'est très difficile pour elle. Dernière chose, l'électorat écolo est un électorat très complexe, qu'on définit en général comme stratège. Un électorat qui peut aller sur Bayrou, qui peut aller un peu sur Mélenchon, on le voit, qui est un électorat qui est très sensible au vote utile et qui se reporte aussi sur Hollande. Donc, pour Eva Joly, qui ne fait certainement pas une très bonne campagne, c'est certain, c'est une tâche d'une complexité folle. En tout cas, Cécile Duflo, elle, elle joue le jeu. Elle était l'invité tout à l'heure de RTL. Et quand j'ai essayé de lui faire dire que cette campagne était une catastrophe, elle n'a pas voulu le dire. Elle a cru, non, 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 on continue dans la bonne humeur. Il n'y a pas de problème. Dans la bonne humeur, nous continuons également à suivre le buffet de campagne de Marine Machefer. RTL Soir 19h27 On refait la présidentielle sur RTL RTL Soir jusqu'à 20h On refait la présidentielle, Bernard Poiret RTL 19h30 Combien d'abstentionnistes le 22 avril ? Certains experts parlent aujourd'hui de 30%, ce qui serait extrêmement élevé. La faute paraît-il aux vacances de Pâques ? Peut-être, mais pas seulement. Pas de confiance dans le pays, je t'énonce, monsieur Hollande. Deuxièmement, attendez, deuxièmement, il y a autant de bêtard. Madame Le Pen pourra sans doute, elle aussi... Quel mépris ! RTL, bu cette campagne. Je vous demande de vous arrêter. Marine Machefer. Je vous demande de vous arrêter. Parole aux jeunes ce soir, nous sommes sur le campus universitaire de Grenoble avec 4 étudiants de Sciences Po en master de tourisme. À table, d'abord, Augustin, il votera François Bayrou. Je trouve que l'UMP n'est plus représentatif de tous les cours en droite. Je vais vraiment voter Bayrou, mais plus dans une idée de me dire que Bayrou incarne une droite. Alors qu'en 2007, c'était dans une idée que Bayrou incarne un centre. En 2007, Jeanne avait voté Nicolas Sarkozy. Elle ne le refera pas, c'est sa seule certitude. Il y a des fortes chances pour que je vote pour Eva Jolie, mais je suis encore un peu mitigée avec plusieurs candidats. Notamment Bayrou, on verra. Je ne sais pas ce qu'on va encore. Je pense qu'il peut se passer encore des choses. Pour Hugo, ce sera sa première présidentielle et ce sera un vote à gauche. Je pars pour voter Hollande, mais Mélenchon, c'est du bien. Alors je réfléchis, je suis encore. Je vois tous mes potes qui changent d'avis toutes les deux heures. Alors je me dis que je n'y réfléchis pas trop pour l'instant et que j'y réfléchirai le jour d'avant. Enfin, il y a Samuel totalement perdu. J'avoue que je n'ai pas d'idée pour l'instant. Du coup, sûrement l'abstention. Au maximum, un vote de l'encontre. L'abstention qui pourrait battre des records, c'est justement au menu ce soir, dans les assiettes sandwich. Je ne vois pas l'intérêt de voter. Tu as des mecs qui sont tellement déconnectés de ta réalité que du coup, c'est dur de comprendre des enjeux porteurs. Et ils sont sur des petites bulles. Tu as qui là-dedans ? Quand je te dis déconnecté de la réalité, c'est qui le « il » ? Oui, bien sûr. Le côté cumule les mandats, c'est devenu un job d'être politique. Tu ne crois pas que le PS fonctionne pareil là-dessus ? Ah non, mais quand je te dis que c'est « il », ce n'est pas du tout le parti au pouvoir. C'est bien pour ça. D'où le côté où tu n'as pas envie de voter pour des personnes comme ça. Dans tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, il faut que tu votes dans les extrêmes. Si tu veux un message optimiste, un message d'avenir avec des gens de la base, les extrêmes qui ont encore des gens de base, ce n'est pas suffisamment d'élus. Le Pen, mec, je ne vois pas à quel moment ça ne peut représenter un message d'avenir. C'est un message de tristèche. C'est Mélenchon. Allez, les couilles. Tu veux des gens près de la base. Non, parce que c'est fou, mais je ne me reconnais pas non plus dans quelque chose de Mélenchon. C'est-à-dire, c'est un mec, effectivement, pour moi, qui est quand même là depuis un moment aussi. Et c'est facile, du coup, de récupérer ce discours, parce que c'est un tribun hors norme, Mélenchon. Et Hugo, toi, tu prends un petit jambon fromage ? Je crois que je tiens le... Je tiens le crudité. Ah, non, clairement pas. Tu sais le crudité ? Oui. Donc, tu veux t'abstenir ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, ou ce que je disais, quoi, au départ, ou voter blanc. Mais abstenir, moi, ça me fait mal en même temps. Voilà, ça me fait mal de me dire, je ne vais pas voter. Moi, l'espoir que j'ai, en revanche, c'est que s'il y a un certain nombre de votes blancs, c'est que ça fasse un peu... On dit ça à chaque fois. Oui, mais pourquoi pas, parce qu'il serait bien qu'à un moment, on se dise, bon, il faudrait qu'on s'abîche un petit peu le vote blanc, quoi. Ce n'est pas possible. S'il y a autant de gens qui se retrouvent ni dans l'un ni dans l'autre, c'est qu'il y a un problème. De mon point de vue, il faudrait se dire, à partir d'un certain nombre de votes blancs, on recommence, quoi, avec d'autres. On recommence une autre élection ? Oui, avec d'autres gars. Avec d'autres gars, oui. Il y a des chips ici, si quelqu'un en veut. Je vais tester. Je peux trouver quelqu'un qui te ressemble vraiment, et ça vaut plus le coup que... Il y a quand même dix candidats, et même, comme je disais, tu as forcément une petite chapelle où tu te retrouves, même si tu n'es pas d'accord sur tout. Tu as grosso modo un parti nationaliste, tu as un libéral, tu as un centriste qui veut un peu au-dessus de la mêlée, tu as le bobo écolo, tu vois. Oui, mais ça... Non, mais tu as tout. Tu as le révolutionnaire. Même à la rigueur, si tu en as ras-le-cul du système, tu votes un poutou, et puis basta. Sans jeter. Vas-y, je vais à Montréal. Et la semaine prochaine, à Bourg-en-Bresse, Marine Machfer se rendra avec son micro, elle sera aux côtés d'anciennes salariées de Le Jabi, il sera forcément question la semaine prochaine de désindustrialisation, mais ce soir, donc, il est question, plutôt dans cette émission, de l'affaire de l'abstention. Alors, 30% d'abstention, peut-être, au premier tour d'une présidentielle, qu'est-ce que ça révèle ? Peut-être, je dis bien, on verra bien le 22 avril, qu'est-ce que ça révèle, Yves Tréhard ? Écoutez, d'abord, c'est pas sûr du tout, parce qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent se déclarer au dernier moment. Le taux d'abstention qui avait été très important, qui était de 28%, autant que je me souvienne, c'était en 2002, au premier tour, et on avait dit que ça expliquait, d'une certaine façon, le fait que Jean-Marie Le Pen soit présent au deuxième tour, parce que c'était un rejet de la politique, et Jean-Marie Le Pen avait un discours de rejet aussi de cette politique, du système, tout ça. Là, qu'est-ce qu'on constate ? C'est qu'on vient, on sort d'une élection où il y avait un enthousiasme, on est obligé de le reconnaître, en 2007, très fort, un renouvellement de génération, on avait, ça y est, la période gaulliste, tout ça, c'était fini, tous ceux qui avaient vécu, fait de la politique avec De Gaulle, c'était terminé, on avait deux jeunes là, qui arrivaient, un gars qui voulait tout casser, et une fille qui voulait tout casser aussi, et ça plaisait, il n'y avait pas la crise comme on est aujourd'hui. Là, il y a une crise, et on est avec un président sortant sur lequel on n'a pas arrêté, en tous les cas, de faire de l'antisarkosisme, de cracher dessus, enfin, il en a pris pour ça, pour son grade. Un candidat socialiste qui est très faible, qui est assez faible, et qui n'est pas charismatique, et donc là, les deux personnalités qui s'en sortent à peu près bien en dehors de ça, Bayrou, c'est terminé, c'est justement les antisystèmes aussi. C'est à l'extrême droite, Marine Le Pen, qui quoi qu'on dise, fait quand même une bonne campagne, parce que c'est rare que le Front National soit aussi élevé en intention de vote, son père n'a jamais fait pareil, aussi bien, et Mélenchon qui tape sur tout ce qui bouge, et qui a ce charisme, cette gouaille, alors que l'un et l'autre, Le Pen et Mélenchon, nous sortent des programmes qui sont inapplicables, dans lesquels on va dans le mur. Donc il y a un rejet aussi, c'est la manifestation d'un rejet vis-à-vis de l'establishment de politique, de la façon dont on fait sur le plan actuellement de la politique parlementaire, si vous voulez, et donc en voyant ça, on peut se dire qu'une abstention, et bien c'est peut-être une abstention forte, c'est peut-être quelque chose qui nous guette au soir du premier tour. Et vous, Anne-Sophie Mercier, est-ce que vous êtes aussi pessimiste ? Surtout, je vais peut-être montrer un peu sévère envers les jeunes que vous avez à interroger dans votre reportage. Moi, d'abord, si je suis d'accord avec qui, ce taux très élevé d'abstention, on ne le retrouvera peut-être pas. Par exemple, on s'est très intéressant d'écouter le discours d'un Patrick Buisson, président de la République, qui explique que Nicolas Sarkozy, c'est une forme de vote honteux, et que les gens ne disent pas, disent qu'ils vont s'abstenir, mais pourront éventuellement voter dans les yeux le soir du premier tour ou du second, pour le président sortant. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, moi, c'est ce niveau élevé d'abstention, pour moi, c'est un symptôme de lassitude démocratique, de fatigue, pour lequel je n'ai pas énormément d'empathie. Moi, j'ai écouté un petit peu les témoignages, je les prenais en note. Je trouve que c'est une chance de pouvoir voter. Je trouve qu'il y a ce nombre de candidats qui sont de valeur. C'est intéressant d'aller écouter François Hébreu, peut-être parce que c'est mon métier. C'est intéressant d'aller écouter Jean-Luc Mélenchon. Je ne m'ennuie pas quand j'écoute Nathalie Arthaud. J'ai peut-être un biais qui est mon biais professionnel, mais franchement, il y a des choses intéressantes, il y a des personnages intéressants. Vous avez oublié de parler de Marine Le Pen. Vous n'ennuyez pas non plus. Non, mais ce n'est pas ça. Marine Le Pen, je reconnais qu'elle a fait un effort au niveau de son programme. Elle a essayé de chiffrer son programme. Il ne semble pas qu'elle ait convaincu outrageusement des gens qui l'ont écouté, mais elle a fait au moins cet effort-là. Pas mal de choses intéressantes qui se sont passées dans la campagne. Je trouve que les jeunes sont aussi peu intéressants que nous les vieux quand ils parlent de politique. Il y en a un qui dit qu'ils sont déconnectés de la réalité. Ils sont déconnectés de la réalité, où ils parlent de la réalité. On leur dit que vous ne nous faites pas rêver quand vous nous parlez de pouvoir d'achat. Vous vivez une calculatrice à la main. Il faudrait savoir. De toute façon, il y a toujours ces espèces d'aspirations contradictoires. Et moi, je vous dis, les jeunes ne sont pas plus malins que les vieux. Commentaire de Anne-Sophie Mercier. Ils ne sont pas plus malins que les vieux. Peut-être, Anne-Sophie. RTL 19h38. Il est temps de retrouver Intox, Désintox. On refait la présidentielle dans RTL Soir. Intox, Désintox. Cédric Mathieu. Dans sa lettre aux Français cette semaine, Nicolas Sarkozy s'est félicité de son action en matière de sécurité. Il a estimé que les modifications qui ont été apportées au fichier d'empreinte génétique et digitale, qui ont été votées, d'ailleurs a-t-il précisé, contre l'avis des socialistes, avaient permis de doubler, doubler, je dis bien, le taux d'élucidation des crimes et délits. Donc vous, vous êtes allé gratter derrière cette affirmation. Ce n'est pas vraiment ça. Non, ce n'est pas vraiment ça. D'abord, il faut reconnaître avant le mensonge un petit progrès de Nicolas Sarkozy qui est quand même que jusqu'à présent, il disait qu'il avait lui-même créé le fichier d'empreinte génétique pour les délinquants sexuels. Il répétait ça tout le temps. C'est totalement faux. C'est Elisabeth Guigou qui l'avait créé en 1998. Donc là, il dit qu'il a simplement modifié. Donc ça, c'est déjà pas mal. Par contre, la suite est en l'occurrence vraiment mensongère puisque ce doublement du taux d'élucidation, c'est impossible de savoir d'où ça vient. On peut regarder tous les chiffres. Au ministère de l'Intérieur, il n'y a pas les chiffres. Il y a l'Observatoire national de la délinquance qui a des chiffres là-dessus qui ne donnent pas du tout ce résultat. D'ailleurs, même les éléments de langage de la majorité infirment le propos présidentiel puisque Claude Guéant répète depuis un an que le taux d'élucidation a progressé de 26% en 2002 à 38% aujourd'hui. Il est très loin du double. Et en fait, même ce chiffre, même cette progression-là ne veut absolument rien dire. Pourquoi donc ça ne veut rien dire ? Ça ne veut rien dire parce que le taux d'élucidation, c'est sur une année donnée le nombre d'affaires élucidées par rapport au nombre d'affaires qui sont constatées. Et faire une moyenne d'abord de tout ça, ça n'a aucun sens parce que la fréquence d'élucidation dépend énormément de la nature des infractions. On élucide des viols par exemple à 75%, des homicides à 90%, des vols à 15%. Il y a même des catégories qui sont élucidées à plus de 100%, notamment les vols de chéquier. C'est une anomalie, mais c'est comme ça. 100% ? Plus de 100% on dit parce qu'un vol de chéquier, c'est une infraction et chaque chèque contrefait, c'est une affaire élucidée. Ah d'accord, ok. Alors faire une moyenne de tout ça, ça ne veut rien dire. Il y a une chose qui est encore plus bête que faire une moyenne de tout ça, c'est observer la progression de cette moyenne et en déduire qu'il y a une progression dans l'efficacité policière. La raison en est assez simple, c'est qu'il suffit qu'une catégorie de faits facilement élucidables augmente en proportion par rapport aux autres pour que la moyenne augmente. Et c'est exactement ce qui s'est passé entre 2001 et 2011, notamment avec les interpellations de fumeurs de chit ou de sans-papier. Ça c'est facile, il y a un taux d'élucidation béton puisqu'on interpelle quelqu'un, le fait est constaté et c'est élucidé immédiatement. Donc il y a eu une très forte progression de ces interpellations-là qui ont dopé le taux d'élucidation moyen. Donc cette progression, elle ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a donc aucun enseignement à tirer des chiffres dont vous disposez et de la déclaration du président candidat Sarkozy ? Le seul moyen d'utiliser cette notion de taux d'élucidation sans se faire berner, c'est de sortir de la moyenne et de regarder par catégorie. Il fait délinquance. Et là, on observe une évolution qui est d'ailleurs souvent à la hausse, mais dans des proportions qui sont infiniment moindres que ce que dit la majorité. Par exemple, les homicides en 10 ans, l'élucidation a progressé de 80-90%. Les viols, c'est relativement stable autour de 75%. Les vols, ça a progressé de 10 à 15% aussi. Donc, ce n'est pas énorme, mais malgré tout, il y a parfois une progression, mais on est extrêmement loin de ce que Nicolas Sarkozy a curieusement écrit dans sa lettre aux Français. Merci, Cédric Mathieu. Je rappelle que vous venez de publier aux presses de la cité « Petit précis des bobards de campagne » dont on arrive effectivement à avoir un petit aperçu ici sur RTL. Avant que nous fassions l'écran de publicité, j'aimerais bien savoir quand même ce qu'en pensent nos polémistes de cette affaire-là. Voilà, une fois de plus, si vous voulez, les chiffres parlent et les chiffres ne parlent pas comme le veulent malheureusement les politiques. Pourquoi est-ce qu'ils continuent selon vous, Anne-Sophie Mercier ? Je veux dire, il sait très bien tout ça, Nicolas Sarkozy, ce que vient de dire Cédric Mathieu. Oui, mais je crois que, d'abord, je ne suis pas sûre que les politiques aient pris bien la mesure de cette nouvelle forme de journalisme qui se développe depuis quelques années qu'on appelle le « fact-checking » d'essayer de voir si les faits avancés par les uns ou par les autres sont exacts ou non. Donc ça, c'est une nouvelle forme de journalisme. Je pense qu'il y a 5 ans, ça n'existait pas vraiment. Donc déjà, il faut savoir que dès qu'on dit quelque chose, il y a 10 gars à guérir ou 15 gars à guérir dans la presse qui vont faire comme Cédric et qui vont aller vérifier tout de suite ce qu'il en est. Sarkozy, c'est qu'un chiffre chasse l'autre. Peu importe, Cédric va dire c'est faux, d'autres gens vont dire c'est faux, mais demain, tout le monde a oublié. Tout le monde a oublié. Un autre chiffre va venir et d'autres vérificateurs vont dire aussi non mais c'est pas comme ça, etc. La vérité ne finit par d'avoir plus aucun sens. Ce qui est important, c'est l'instantané, ce qu'on dit en instantané, même si ce n'est pas tout à fait exact. Tout est oublié puisqu'un autre chiffre va être sorti, va être vérifié. Vous partagez cet avis ? Non, sur des accords avec le premier point développé par Anne-Sophie, notre métier c'est quand même d'aller vérifier. On n'a pas attendu une nouvelle technique. mais ce côté un peu systématique. C'est notre métier, que ce soit qu'on soit de gauche, de droite, qu'on travaille à Libération au Monde ou au Figaro, on est là, c'est notre job pour savoir s'il ne raconte pas des bêtises quand même. Bon, la deuxième chose... Reconnaissez qu'il y a 10 ans on ne le faisait pas systématiquement ce travail à approfondir sur le chiffrage du programme. Si, si, je ne suis pas d'accord avec vous, ça a toujours existé. La deuxième chose, alors la deuxième chose, c'est évidemment que ce sont des arracheurs dedans, mais qu'ils soient là, pareil, de gauche, de droite. Vous écoutez M. Mélenchon aujourd'hui, qui nous raconte là, il nous raconte n'importe quoi sur les chiffres. Nicolas Sarkozy, c'est un sujet sur lequel il est... C'est délicat pour lui la sécurité, parce qu'il a fait sa notoriété, sa popularité beaucoup sur la sécurité. Et c'est vrai que l'insécurité reste un sujet, donc si ça reste un sujet, ça veut dire que il n'a pas complètement réussi non plus, mais c'est un domaine qui est extrêmement dur. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Cédric, non pas sur les chiffres, parce que ça, je ne conteste pas, mais sur l'interprétation qu'il en fait. Je pense qu'il y a eu des progrès, certainement pas, on n'a pas doublé les progrès, mais il y a des progrès. Il y a des progrès, pourquoi aussi ? Parce qu'on bénéficie aujourd'hui de techniques scientifiques ne serait-ce que l'ADN. Meilleur. Je parlais l'autre jour avec le juge Lambert, l'affaire Grégory. Si on avait eu l'ADN à cette époque-là, on aurait solutionné le problème. C'était réglé. Non, on savait, c'était réglé. Bon, alors là, je vous prends un cas extrême. Mais ce qui est sûr, c'est que les politiques, évidemment, et quand ils parlent de chiffres, soit ils mentent par omission, c'est-à-dire qu'ils ne disent rien parce que les chiffres sont en leur défaveur, soit les chiffres sont bons et à ce moment-là, qui est assez phénoménal. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même, il y a une forme de culture du mensonge qui est gênante. parce qu'on peut en rire. C'est peut-être vrai qu'il y aura de l'abtention de ce n'est pas vrai qu'en France. On peut bien sûr, mais on peut se dire aussi qu'au bout d'un moment, ça finit par désacraliser complètement la parole politique. Je suis d'accord. Au-delà du sourire que ça peut provoquer en nous. Sans aucun doute. RTL Soir, 19h45. La suite, dans un instant, en l'occurrence, rétro de campagne. On refait la présidentielle sur RTL. Bernard Poiret, on refait la présidentielle dans RTL Soir. RTL, 19h48. RTL Soir, on refait la présidentielle. Rétro de campagne. Nous sommes aujourd'hui le 6 avril, à 16 jours donc du premier tour et les deux favoris des sondages ont clairement accéléré la campagne cette semaine avec pour Nicolas Sarkozy ce choix d'adresser une lettre aux Français. C'est une démarche qui rappelle celle de Mitterrand en 88. Lui aussi était le président sortant et lui aussi avait voulu établir un lien avec ceux qui l'a gouverné. Je viens d'occuper pas mal d'heures du soir et de la nuit pour les réécrire comme j'aurais écrit à des amis. Alors, ce sont les Français, je suis leur président, je peux être demain de nouveau leur président. Une relation directe, une relation, comment dirais-je, de raison, de sentiment, d'intérêt, nous relie. Il faut que je leur parle, il faut qu'on se comprenne. être compris, c'est bien l'objectif de la lettre de M. Sarkozy dans laquelle le candidat dévoile son programme, 32 nouvelles mesures pour arriver à l'équilibre budgétaire. François Hollande a lui aussi détaillé sa feuille de route au cours du meeting de Rennes. Il a notamment développé son projet fiscal, un festival de dépenses nouvelles comme si le monde, l'Europe, la crise n'avaient pas existé. Selon Nicolas Sarkozy, des attaques, vous allez l'entendre, qui ressemblent à celles formulées par Giscard en 1981 contre les propositions de Mitterrand. Si l'on mettait en application des propositions inconsidérées, si on creusait le déficit budgétaire de la France et son déficit extérieur, alors, par rapport à la situation actuelle, ce ne serait pas une alternative d'amélioration, ce serait la ruine. Les propositions qui sont faites représentent déjà, et nous ne sommes que le 6 avril, plus de 140 milliards de francs supplémentaires. Alors, messieurs les contribuables, bonne chance, car qui paiera ? Les campagnes donc se suivent et se ressemblent, à part qu'on est passé du franc à l'euro. Dernier exemple, très brièvement, hier devant les élèves de Sciences Po, Marine Le Pen a réaffirmé son opposition aux avortements dits de confort. Son père avait choisi la même tribune il y a 5 ans pour dénoncer la distribution de préservatifs au lycée. Il avait dans un style bien à lui, préconisé, écoutez-le, c'est assez court, la masturbation. Écoutez, moi j'aurais une autre méthode à proposer qui est moins coûteuse à ceux que ça préoccupe, c'est le Manu Militari. Vous voyez, c'est sans risque. Voilà, Jean-Marie Le Pen en 10 secondes, le Manu Militari, pas de commentaire, juste des ricanements de nos deux polémistes. Et William Torzeg, je me tourne vers vous, qui est la langue de vipère ? C'est Yves Tréhard. Voilà, c'est Yves Tréhard, ce qui confirme ce que disait Cédric Mathieu tout à l'heure, c'est toujours quelqu'un du Figaro, comment est-ce que ça ? Il n'a pas dit ça ! Il n'a pas dit ça ! C'est vous qui en portez le jambon merveilleux, Yves Tréhard, car c'était le dernier jambon à gagner cette semaine par la grâce des charcutiers basques et de Christophe Ondelat. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne soirée. Dans un instant, Tanguy Pastureau. C'est parti !